Bonjour, en 1912 est sorti un moyen métrage de 50 minutes, intitulé De la crèche à la croix, qui nous raconte la vie de Jésus. Alors, côté fantastique de Jésus était bien sûr à mettre entre 1, mais en tout cas, Jésus a côtoyé des anges. Et là, c'est plutôt des créatures fantastiques. Bon, je me dis que c'est l'occasion de constater l'évolution des films de créatures fantastiques, puisque des films sur Jésus et les anges, on en a eu quelques-uns, notamment deux réalisés par des Français. En 1903, on a eu La vie et la passion du Christ, réalisé par Lucien Nonguay sous la direction de Ferdinand Zeka, pour Pathé donc, avec des décors inspirés de Gustave Doré. Mais sachez qu'un autre, La vie et la passion du Christ, a été produit par Pathé, sans doute réalisé par Segundo de Chaumont, en 1907. On sait, il est assez difficile de distinguer laquelle de ces deux œuvres nous est parvenue. Donc on appellera donc juste cette version, la version Zeka. En 1906, une autre réalisatrice française a également sorti La vie du Christ, produit cette fois donc par Gaumont, avec un scénario de James Tissot et des décors d'Henri Ménossier. En 1910, nous avons vu passer vaguement la nativité de Louis Feuillade, produit par Gaumont également. On ne va pas revenir dessus, puisqu'il ne présente qu'une toute petite partie de la vie de Jésus. Et donc, en 1912, le réalisateur canado-américain Sidney Holcotte nous montre De la crèche à la croix, produit par la Calem, société américaine, avec au scénario Gene Gantier et au décor Henri-Hellen Farman. On peut noter que c'est Robert G. Vignola, qui finira réalisateur lui aussi, qui joue Judas dans cette version. Sidney Holcotte lui-même joue L'Aveugle, tandis que Marie-Madeleine est jouée par Alice Hollister, Marie par Gene Gantier, et Jésus lui-même par Robert Anderson Bland. En comparant donc ces trois versions, on remarque que le film d'Hollcotte étant plus long, il est le seul à commencer avec une introduction et une carte des lieux. Le film de Zéka et le film d'Hollcotte nous présentent ensuite l'annonciation, avec Marie qui porte une cruche, prie et un ange apparaît, dans la version de Zéka. Dans la version d'Hollcotte, Marie porte aussi une cruche, on ne voit pas l'ange, mais Marie a vraiment l'air ravie, et elle est effrayante aussi. Ensuite, chez Holcotte, c'est Joseph lui aussi, reçoit une visite d'un ange qu'on ne voit pas. Ensuite, c'est l'arrivée de Marie et Joseph à Bethléem, avec plein d'habitants et un âne chez Zéka. Des anges qui tiennent les titres avant un fondu chez Alice Guy. Il y a moins de figurants, mais il y a aussi un âne et un cheval. Chez Holcotte, qui a pourtant tourné en décor réel, Bethléem n'est pas très visible. On a aussi un âne dans les tables, et on assiste à la naissance de Jésus. Ensuite, chez Zéka, on voit l'étoile du matin, qui est en fait un dessin d'étoiles avec beaucoup d'anges qui annoncent la bonne nouvelle des bergers. Chez Holcotte, l'étoile n'est pas visible, mais les bergers se lèvent et partent voir le petit Jésus. Ensuite, il y a la nativité et l'adoration du Christ. Dans les tables, avec la vache chez Zéka, on a un mouvement de caméra pour voir arriver les bergers dans un beau plan séquence. Puis les rois mages sur des camélidés. Pour Alice Guy, on a un plan plus sobre, avec des rois mages qui sortent moins du lot. Et chez Holcotte, on a des plans plus serrés, plus centrés sur les personnages, avec une utilisation du montage pour faire avancer les rois mages. Puis une rencontre avec Hérode. Alice Guy nous montre ensuite le sommeil de Jésus, où on voit des anges se pencher sur son berceau. Puis chez Zéka, on a une belle scène de bataille, avec le massacre des innocents sur l'ordre d'Hérode. Suivi de la fuite en Égypte, sur ordre des anges, Marie, Jésus et Joseph fuient juste à temps pour éviter les soldats. Plus tard, c'est un archange qui repousse l'ennemi, et on a même une vision du sphinx. Mais c'est à nouveau le film d'Holcotte qui tire partie des corps naturels. Après une fuite discrète de Bethléem qui tranche avec l'arrivée dans la foule, on a droit aux pyramides de Gizeh et aux vrais sphinx, mais sans anges et sans bagarre. Puis Jésus grandit en coupant du bois chez Zéka, avec à nouveau un mouvement de caméra. On voit des docteurs, puis il est baptisé. Tandis que chez Holcotte, on le voit grandir grâce au montage. A douze ans, il voyage à Jérusalem, et il est étudié par des docteurs, puis rentre à Nazareth pour répandre la parole divine. On le voit rassembler ses apôtres, puis réaliser des miracles, où il rejoint les précédents films. On a Marie-Madeleine au pied de Jésus, qui donne plus de vie à cette scène en donnant des choses aux acteurs qui sont nombreux. Ensuite, Jésus demande de l'eau à une Samaritaine, scène que l'on voit aussi chez Alice Guy. Et les deux films nous montrent aussi la résurrection de la fille de Jair. Le film de Pathé va alors se focaliser sur les miracles, avec Jésus qui marche sur l'eau grâce à la surimpression, technique que réutilise Raoul Cotte en moins impressionnant, je trouve. La pêche miraculeuse, la transfiguration, et une seconde résurrection avec Lazare, que nous montre aussi Haoul Cotte. Les deux films nous montrent ensuite le voyage de Jésus à Jérusalem, compagné d'une foule avec des ambitions différentes. Puis on arrive à la scène de la Seine. Chez Alice Guy, de loin, entre des piliers, avec des anges. Chez Zéka, c'est une scène plus sobre, mais plus lisible. Et chez Haoul Cotte, des plans plus serrés, plus longs et plus propres. Ensuite, le jardin des oliviers, où dans un plan séquence, Jésus quitte ses amis pour voir un ange, puis se fait arrêter suite à la trahison de Judas. Alice Guy s'attarde plus longtemps sur cette scène et nous montre ça en trois tableaux avec un accent sur la trahison. Et Haoul Cotte, waouh ! Quel plan puissant après toutes ces scènes de foule ! Et tiens, on a déjà une opposition entre le gentil en blanc et le méchant en noir. Ensuite, Alice Guy nous montre Jésus devant Kayaf, puis Pilate, dans des plans d'ensemble corrects. Zéka nous montre une foule plus grosse et plus véhémente chez Pilate, tandis Haoul Cotte utilise à nouveau le montage et des cadrages serrés pour nous montrer la réaction de Pilate et de la foule. Si Zéka choisit de nous montrer une colline très joliment peinte, les films d'Alice Guy et d'Haoul Cotte montrent la montée de Golgotha en décor naturel, qui a l'air plus pentue chez Alice Guy, mais Haoul Cotte nous montre un beau plan large de la montée. Le film d'Haoul Cotte se termine avec l'agonie du Christ, tandis que les deux autres nous montrent la descente de la croix, puis la montée du Christ au ciel avec les anges, dans deux styles différents à nouveau. Le film de Sidney Haoul Cotte utilise pleinement ses décors naturels et des cadrages pour nous montrer un quasi-documentaire, mais bien raconté. Alice Guy, elle nous montre décors et costumes inspirés des illustrations d'époque et plusieurs scènes que l'on ne retrouve pas dans les autres films, alors qu'il est plus court. Et le film de Zéka, l'avantage de la couleur, qui met en avant son style onirique. Digne des films de Méliès et dispose de plus d'années d'expérience. Sans doute un meilleur budget que le film d'Alice Guy. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada